... Bonjour, bonjour à tous et heureuse de vous retrouver pour ces énergies des mois de juillet et d'août 2019. J'espère que vous allez bien et je tiens déjà à vous remercier vraiment pour avoir suivi les petites propositions que je vous ai faits, que ce soit de soins, par exemple par rapport aux soins de reconnexion à l'âme, les soins collectifs, le petit programme des énergies aussi que j'ai lancé au mois de juin qui est composé de PDF et de vidéos aussi, voilà. Donc déjà, merci tout plein. Alors maintenant, concernant les énergies de cet été, j'ai décidé de procéder, on va dire, un peu différemment, c'est-à-dire qu'on va bien garder les quatre quarts du tarot médic, on ne va pas y couper, désolé, néanmoins, plutôt que de vous tirer deux, trois cartes après à côté pour redonner des conseils par rapport à l'ensemble, je vais en tirer à chaque fois, en fait, deux par quinzaine supplémentaires, voilà, pour avoir vraiment, on va dire, des informations, des conseils supplémentaires, mais par rapport à chaque quinzaine pour que ça puisse aussi nuancer un petit peu le tableau quand on a des cartes un petit peu moins sympas, on va dire, ou apporter vraiment un éclairage, on va dire, différent des conseils, tout simplement, que peuvent avoir à vous donner vos guides. Et ça se fera, donc j'ai pris une carte pour chaque quinzaine avec l'oracle de l'énergie de Sandra Ann Taylor, et une autre avec l'oracle des fées, de Doréine Virtue, bien entendu. Alors du coup, ça vous permettra aussi de regarder, entre guillemets, plus facilement la vidéo, puisque là du coup, ça fera vraiment un mois, un mois, hein, je pense que je vous mettrai peut-être même le minutage, comme ça, quand vous voudrez regarder pour le mois d'après, hop, ce sera déjà fait. Et puis, bah écoutez, pour l'instant, j'ai pas prévu de me mettre en vacances avant le mois d'août, mais bon, si jamais, de toute façon, je pense que je vous le mettrai dans l'anglais communautaire de la chaîne, hein. Pour l'instant, voilà, en tout cas, ça continue, moi j'ai pas fini. J'espère que vous, par contre, vous aurez quand même de belles vacances, que vous pourrez aller partir un petit peu et vous évader. Vous détendre un petit peu le cerveau, faire du bien, vous retrouver peut-être aussi entre amis, famille. Et puis, bah écoutez, je vais vous laisser là. Et puis, bah je vous dis à tout de suite. Allez les balances, c'est parti pour votre guidance pour ces mois de juillet et d'août 2019. Comme d'habitude, n'oubliez pas que ces guidances restent générales. Donc, vous prenez seulement ce qui vous parle et ce qui vous vibre. Voyez aussi, quand je donne des signes par rapport aux cartes, ça peut être aussi bien les signes ascendants, lunaire que solaire. D'ailleurs, vous pouvez aller voir en complément les guidances de ces signes. Et si vous ne les connaissez pas, je mets toujours des liens dans le texte en dessous de la vidéo. A cet effet, où vous trouverez aussi mes coordonnées, mon site internet, etc. Si vous voulez prendre rendez-vous pour un soin ou pour une guidance. Ici, j'ai pris à nouveau quatre cartes. Une pour chaque quinzaine. Donc, la première quinzaine de juillet. Deuxième, première quinzaine d'août et dernière. Et à chaque fois, j'ai rajouté deux cartes par ligne pour avoir des compléments d'informations. Donc, vous pourrez me dire si ça vous convient mieux ou pas. Et puis, on finira par un point Lito et par les fleurs de Bac pour vous aider émotionnellement pour ceux qui le souhaitent. Tout simplement parce que ça peut donner aussi des informations supplémentaires. Alors, on va voir tout de suite votre première quinzaine de juillet. Et vous avez la papesse, une arcane majeure, déjà pour commencer. Et ici, c'est un pas chouette. Regardez, on a Victoire, elle est magnifique. Et on a Guérison émotionnelle. Comme votre cœur se remet des souffrances du passé, vous recevez amour et bénédiction. Bon, ça va bien avec Victoire aussi. On va commencer déjà par la papesse. Et je ferai de même avec les autres quinzaines. Alors, la papesse, c'est déjà le chiffre 2 en temps normal. Donc, ça peut parler, on va dire, d'une certaine forme de dualité qu'on peut retrouver ici sous le trait de cette colonne noire qui peut parler, par exemple, aussi du passé. Et le blanc, on va dire, la colonne de l'avenir. Et vous voyez, elle est bien entre les deux. Elle est bien centrée. Et on vient parler ici, justement, d'un moment de transition. Et la papesse étant vraiment bien connectée, bien dans son intuition, ça peut être un moment aussi où vous serez peut-être, si c'est vous que vous retrouvez bien sûr sur cette carte, sinon ce sera une personne extérieure à vous qui aura plutôt ses qualités ou les énergies du mouvement. Mais elle n'est pas juste entre le passé et le présent. Elle est également entre, on va dire, le monde matériel dans lequel on vit et celui des esprits entre la terre et le ciel. Elle a vraiment une bonne connexion. Donc, c'est peut-être aussi un moment où il faudra veiller aux synchronicités, à ce qu'on vous amène. Alors, ça peut être également par le billet de rêve. Et avec la papesse, on est plutôt dans une énergie lente, puisqu'on est en transition, on va dire qu'on est en préparation, quelque part, de son futur. Mais elle invite également à l'introspection, à un travail intérieur, parce qu'on peut parler également de choses cachées. Alors, on va dire sous voile, c'est-à-dire qu'il nous manque encore certains éléments, mais qu'on peut justement découvrir grâce à ces énergies pour lever le voile, voir ce qui nous manquait comme information. Elle va vraiment permettre de faire de belles prises de conscience pour nous faire évoluer doucement, mais sûrement. Dans le tarot traditionnel, elle est aussi représentée avec un livre sur les jambes, parce que c'est une femme qui est justement curieuse, qui aime faire des recherches, savoir, apprendre. On peut ici penser, pour certains, d'envie de se former, d'enseigner, ou de pousser justement certaines recherches. Un peu comme une invitation à sonder son inconscient, tout comme à comprendre que finalement, la dualité est une illusion. Et que pour être heureux, ce qu'il faut, c'est pas tant séparer les deux que de les faire fusionner. Et un peu comme prendre le meilleur des deux mondes, si vous préférez. C'est une carte également de chance. Alors du coup, pour la peine, elle est vraiment bien associée, vous voyez, avec la carte de la victoire. Là, on a une belle couronne de laurier. Et on pourrait penser en plus, justement, au chakra couronne, qui est le chakra vraiment de la spiritualité, qui permet d'avoir cette connexion avec son moi supérieur. Et on vient vous dire que pendant cette quinzaine, il y aura peut-être un succès. Alors à voir si c'est par rapport à votre travail intérieur. En tout cas, on vous y invite, étant donné qu'on parle aussi de guérison émotionnelle. Donc pour moi, c'est un petit peu comme si on venait vous dire ici que si vous faites ce travail, vous avez tout à y gagner. Donc il y en a peut-être qui ont déjà commencé ce travail, et puis qui vont commencer justement à en voir vraiment les fruits, la matérialisation, quelque part dans le monde extérieur, de ce sur quoi ils sont venus bosser à l'intérieur. Donc vous pourrez complètement vous sentir fier de tout ce que vous aurez pu accomplir, des efforts que vous aurez faits, que ça se manifeste à l'extérieur ou à l'intérieur de vous. Savourez vraiment ce moment, et aussi tout ce que vous allez en ressentir. Maintenant, on vient vous dire également de ne pas vous endormir pour autant sur vos lauriers, parce que tout succès, quel qu'il soit, peut être la manifestation, bien sûr, d'un changement que vous avez déjà effectué, mais ça va aussi en apporter d'autres, et tant mieux, j'ai envie de dire, parce que c'est plutôt dans le bon sens qu'on vous amène tout ça, un peu comme des cadeaux, moi j'ai l'impression que c'est ce qu'on vous amène aussi avec la carte de la guérison émotionnelle, un peu comme vous féliciter d'arrêter enfin d'être happé par le passé, ou arrêter encore tout simplement d'en subir, on va dire, les conséquences, mais de reprendre enfin, on va dire, les choses en main, et du coup, voilà, on vous dit, vous recevez amour et bénédiction. Donc, il va peut-être y avoir des petits cadeaux aussi pendant cette quinzaine, et pour ceux qui n'auraient pas encore lancé ce travail, on vient vous dire que c'est en vous débarrassant de votre colère, de votre culpabilité ou d'autres blessures par rapport au cœur, que vous attirez vraiment ce que vous désirez, que vous aurez justement cet effet de victoire, voire même encore plus. Les faits viennent également vous dire que vous pouvez aussi faire appel à des conseillers, à des professionnels pour traverser justement cette période transitoire qui correspond en réalité à une belle guérison, et que vous pouvez également être aimé et mériter d'être heureux. Alors, je vais vous donner maintenant les autres significations qui sont données avec cette carte. La situation sur laquelle vous vous interrogez repose sur l'émotionnel. Le rétablissement physique fait suite à la guérison émotionnelle. Vous vous préparez à une nouvelle histoire d'amour en guérissant d'une ancienne blessure due à une précédente relation. Consultez un conseiller professionnel ou rejoignez un groupe de soutien. Tenez un journal sur vos sentiments. Vous sortirez grandis de cette situation. Donc, prenez bien le temps vraiment d'apprécier, on va dire, cette période qui vous est donnée. Alors, peut-être que ça n'en arrangera pas à certains, entre guillemets, d'être un petit peu ralentis, mais vraiment, elle vous sera plus que bénéfique. Je vais vous donner maintenant l'affirmation qui est donnée avec cette carte. Je vous la donnerai à chaque fois pour chaque quinzaine. Pour ceux qui veulent les travailler ou pas, vous ferez comme vous voudrez. J'accomplis des choses formidables en moi et dans le monde. Je me vois en ce moment même comme un être accompli de nombreuses façons merveilleuses. Ah oui ! Et puis, comme ici, on pouvait parler d'études, de formations, etc., la victoire, ça peut peut-être être aussi tout simplement pour ceux qui ont réussi un concours, un diplôme, un examen, quel qu'il soit. Et qui vient ici peut-être aussi les rassurer, leur faire du bien ou leur permettre, entre guillemets, de passer à un autre palier. Voilà. Donc maintenant, pour votre deuxième quinzaine de juillet, nous avons, elle va décidément, encore une arcane majeure. On a l'étoile qui est vraiment merveilleuse et qui a une belle protection. Et on a, alors, on a le quatrième chakra à l'archange Raphaël, donc chakra du cœur et projet professionnel. Poursuivez en toute confiance un nouveau projet professionnel ou une nouvelle opportunité de carrière. Bon, bah du coup, je comprends un petit peu mieux, entre guillemets, pourquoi on a posé la papesse ici. Il y a peut-être aussi un temps de réflexion à avoir par rapport à ça ou se permettre d'envisager justement ça. On est encore ici, alors, en plein dans le féminin sacré. L'étoile, vraiment, elle a ses qualités aussi d'intuition, de réceptivité, de douceur, d'imagination aussi. Elle, elle sera peut-être plus, on va dire, dans la visualisation. En tout cas, vous voyez, elle a la tête tournée ici, vraiment. Alors, on peut penser ici à un guide, vous verrez selon vos croyances. Mais en tout cas, vers la lumière, quoi qu'il passe quelque part devant elle, quoi qu'il sorte de cette boîte de pandore, dont on imagine souvent plutôt les ombres. Alors, je sais que généralement, ici, on parle d'insectes. Moi, j'y vois plutôt les papillons de la transformation. Mais en attendant, regardez, vous voyez, c'est une femme, puisqu'elle a une robe également, blanche. On pourrait penser aussi, vous voyez, que c'est le même personnage. Donc, ça peut être aussi, ici, deux femmes différentes. Bon, pour la papesse, on n'a pas de signe astro. Par contre, pour l'étoile, ici, ça peut être relié au signe du verso. Donc, à voir si c'est deux femmes différentes ou pas. En tout cas, là, on parle également, on va dire, de lenteur avec l'étoile. Vous voyez, elle est assise, à genoux. Elle n'est pas, on va dire, hyper active. Les histoires de rêve aussi, ça, ça revient avec cette carte-là. Maintenant, l'étoile, c'est la carte de l'espoir, de la patience, de la foi également. Mais c'est marrant, quand on parlait ici d'invitation, un travail intérieur, ben là, clairement, c'est ce qu'elle va faire. C'est-à-dire qu'elle arrête, entre guillemets, d'éviter le monde en deux ou d'être dans le déni, en tout cas, par rapport à certaines choses. Et là, elle a vraiment envie de savoir. Même si la réponse n'est pas agréable ou que ce qu'elle va voir ne sera peut-être pas forcément beau, ben, elle y va quand même. C'est vraiment une femme qui est positive, qui est optimiste face à la vie et face à l'avenir. Et ça, quoi qu'elle ait pu vivre avant. Ce qu'elle a pu vivre avant, elle a su en tirer des leçons. Elle n'est pas, en permanence, la tête dedans. Ce qui s'est passé est passé. Ce qui est important, c'est ce qu'on avait à en apprendre. Ça, on le garde et on continue d'avancer et on regarde vers l'avenir. Et on peut voir aussi la boîte de Pandore, vous voyez, comme aller chercher vraiment dans son inconscient, dans ses profondeurs. Ça peut peut-être être aussi vis-à-vis d'une autre personne. On a vraiment envie de savoir ce qui nous a été caché, puisque ça aussi, c'est une idée que nous a amené justement à la papesse. On a envie de lever le voile pour pouvoir réellement avancer aussi. Parce que c'est sûr que réfléchir, quand il nous manque la moitié des informations, ou quand on en occulte certaines, forcément, c'est plus difficile, entre guillemets, d'être en accord et d'être juste, d'aller véritablement vers ce qu'on veut. Donc là aussi, on vous invite quelque part à une forme d'exploration, de partir à la recherche de certaines connaissances, pour avoir certaines prises de conscience, tout simplement. Le but étant de transmuter tout ça. Vous voyez, on a aussi cette idée de, entre guillemets, d'ombre et de lumière et de dualité. Ici, c'est assez sombre et là, c'est assez lumineux. Maintenant, le piège, entre guillemets, de l'étoile, c'est d'être dans un espoir aveugle. C'est bien de rester concentré sur la lumière, mais il faut vraiment que ce soit la lumière qu'on regarde, et pas ce qu'on croit être bon pour nous, par exemple, ou ce qu'on projette sur quelque chose. Et d'être aussi peut-être un peu trop dans l'inaction, c'est-à-dire à rester un peu trop dans la rêverie, à imaginer peut-être beaucoup de choses, d'autant qu'elle a beaucoup de créativité, cette étoile. Maintenant, même si ce temps est nécessaire, à ne pas rester dedans éternellement, parce que sinon, on ne matérialise jamais vraiment quoi que ce soit. Alors, concernant, on va dire, une union, puisque la papesse, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est le 2. Peut-être aussi une guérison émotionnelle pour ceux qui peuvent être en couple, ou pour des gens qui sont célibataires, mais justement qui ont réussi à faire fil, on va dire, un petit peu du passé, et à qui on va présenter quelque chose, ou qui espèrent que soit cette relation va bien se passer, soit elle va arriver, selon les cas. Maintenant, si on vient ici sur le chakra du cœur, avec l'archange Raphaël, qui lui vient nous parler d'amour, de compassion, d'acceptation aussi de soi-même, qui est à l'envers, on vient parler à certains de blocages qui empêchent l'énergie de ce chakra de circuler librement à cause de vieux sentiments d'abandon, de chagrin affectif qui date peut-être aussi longtemps, ce à quoi on venait vous inviter ici. Et que ce soit récent ou non, a priori, ça peut vous empêcher de vous aimer et d'attirer également l'amour d'autres personnes. Ce qui fait que ça peut laisser un sentiment, par exemple, de tristesse sous-jacent dans votre vie. Et on vient vous dire qu'il est temps de guérir et de passer à autre chose. Tant mieux, c'est ce qui est en train de se passer. Enfin, c'est ce qu'on vous propose maintenant. Vous le faites, vous le faites pas, vous faites comme vous voulez. Mais c'est quand même un beau travail ici qui vous est annoncé. Et on vient vraiment vous dire de ne pas faire comme s'il n'existait pas, en faisant l'entruche par exemple. Mais au contraire, de l'exprimer, ça peut être notamment par écrit, de vous en libérer avec l'intention claire d'être heureux et de vous aimer. Vous pouvez vraiment vous appuyer. Alors déjà, sur la flamme et le rayon vert qui est raccroché à l'archange Raphaël. Et on vient surtout aussi vous dire que l'approbation que vous aviez besoin de recevoir des autres avant, maintenant il faut vous la donner. Ah oui, d'ailleurs, j'oublie de vous donner l'association de ces deux cartes. Alors pour certains, on peut parler de vœux pour un artiste qui se réalise, puisque je vous disais qu'il y avait vraiment de la créativité entre les deux. Et puis pour d'autres, on peut parler d'une période de bonheur et de chance. Alors on va revenir ici maintenant par rapport au plan professionnel. Donc peut-être que cette histoire aussi de transition, comme je vous le disais, vient toucher davantage ce plan-là. Bon après, je ne veux pas dire que les deux ne sont pas liés, mais peut-être qu'il en est question, puisqu'on parlait de changement justement qui était à venir. Alors ça peut être un changement complet, on va dire, de carrière, mais ça peut être aussi un changement dans votre parcours. Ça peut toujours être au sein de la même boîte, ça n'empêche pas. Ça peut être des projets aussi externes que vous pouvez faire avec des associations, en loisirs. En tout cas, on vient vous dire que si vous souhaitez vraiment changer de travail ou de carrière, ou même vous mettre à votre compte, cette carte indique que vos récents de projets sont solides. C'est-à-dire que les idées justement qui avaient peut-être commencé à émaner, à jaillir de vous, sont vraiment à prendre en compte. Si on vous envoyait des synchros par rapport à une profession ou un domaine de recherche, etc., ce n'est pas pour rien non plus. Donc, soyez bien à l'écoute de votre intuition et prenez aussi le temps de méditer ou de faire également des visualisations pour voir un petit peu les différents choix que vous allez avoir. Parce qu'on peut bien sûr parler d'une promotion, d'un nouvel emploi, comme je vous le disais, mais ça peut être également des opportunités qui se présentent. Et là, comme je vous le disais, on était dans le 2, donc on peut penser peut-être aussi à des propositions d'association. Donc, à réfléchir sérieusement. Et d'ailleurs, c'est peut-être aussi cette guérison qu'on vous propose ou à laquelle on vous invite aussi par rapport au chakra du cœur qui pourra aussi vous permettre de vous lancer et d'oser faire aussi certains changements. Alors, pour les autres significations, votre nouvelle entreprise sera couronnée de succès. Bon, ben voilà. Passez à l'action en poursuivant la carrière dont vous rêvez, en restant fixé comme elle est sur la lumière, sur ce que vous voulez vraiment. Notez vos idées et appuyez-vous dessus pour réaliser une nouvelle affaire. Fiez-vous à votre instinct sur le plan professionnel. Un changement de carrière positif est en vue. Vous traversez actuellement une saine période de transition au travail. Vous voyez, tout est dit. Et concernant maintenant l'affirmation avec cette carte-ci, mon quatrième chakra, c'est-à-dire mon cœur, est parfaitement, sainement et joyeusement ouvert. L'énergie de l'amour circule dorénavant en moi. Je vis dans l'amour. Je pense que si on vient vous retitiller un petit peu là-dessus, c'est que, ben, pour être bien à l'écoute de son intuition, pour être connecté à son âme, ben, il faut venir justement dans l'énergie du chakra du cœur. Si votre cœur, il n'est pas, on va dire, bien ouvert, ça va être plus difficile de bien percevoir les choses. Et peut-être aussi que pour certains, il est temps de prendre davantage en considération ce qui vous fait envie, ce qui vous fait vibrer, plutôt que de le nier, en quelque sorte. On va voir maintenant votre première quinzaine d'août. On va voir où ça nous mène. Là, oui, vous avez deux cartes qui sont venues ensemble. Alors, vous avez encore une arcane majeure, encore une femme, la tempérance, qui peut être aussi associée au signe des versos. Et ici, on a le cavalier de coupe, donc plutôt des signes d'eau, cancer, scorpion, poisson. Et on est davantage ici, sur le plan émotionnel, relationnel, donc qui peut être affectif, avec ses amis, sa famille, etc. Et ici, on a, alors, on a deux cartes aussi, comme par hasard. Alors, on a femme réfléchie, mais à l'envers. On a famille heureuse. Et puis, on a exprimer votre individualité. Laissez votre vrai moi rayonner, car vous êtes formidables. Moi, c'est joli aussi, ça. Alors, je vais vous les mettre là, comme ça. Voilà. Alors, vous voyez comme c'est marrant comme on retrouve ici, la notion d'arc-en-ciel. Donc, on peut penser ici que c'est lié. D'ailleurs, bon, là, vous avez deux cartes. Alors, on peut se dire qu'il y aura une semaine comme ci, une semaine comme ça. Après, ça peut être deux personnes différentes, puisque là, on est à nouveau dans le féminin. Et là, on serait plutôt dans le masculin. Donc, ça peut être deux personnes aussi différentes, deux points de vue, si vous préférez. Ou ça peut être, ben, comme les choses, entre guillemets, sont amenées. Et puis ici, un complément. Ou en tout cas, un conseil. Parce que, bon, on disait à certains, quand même, de se mettre à l'action. Bon, la tempérance, c'est pareil. Ce n'est pas une énergie, on va dire, super rapide. C'est aussi une énergie de patience. Maintenant, le cavalier, vous voyez, lui, il est à cheval. Alors, il est en train d'avancer. C'est vrai que, normalement, les cavaliers sont un peu plus rapides, on va dire, que les valets. Bon, maintenant, lui, franchement, il a l'air d'y aller la fleur au fusil tranquille. D'ailleurs, le cavalier de coupe, c'est Percé, le sauveur de ses dames, le défenseur de grands idéaux, de la beauté et de la vérité, qui est un homme assez sensible, qui est plutôt, on va dire, romantique, assez vif, plein de vie, en perpétuel mouvement également, et qui a eu l'occasion, à travers de multiples aventures, d'observer les différents aspects de l'amour et de la féminité, avant de trouver, on va dire, l'amour avec un grand A. Donc, on peut parler ici d'une période d'état amoureux, un peu comme les ados, où on se dit que l'amour, ça rime avec toujours. Alors, ça peut être quelqu'un qui rentre dans votre vie ou qui y est déjà. Peut-être que pour les couples, elle, elle espère que son conjoint se comporte, on va dire, davantage de cette manière-là, par exemple, ou ça peut être un nouvel homme qui rentre dans votre vie, et ça peut être une relation qui est passionnelle, mais pas dans le sens où on se satisfait simplement du physique, s'il n'y a pas que ça, qu'il y a une vraie connexion, en fait. Ça peut être une proposition de mariage, une rencontre, comme je viens de vous le dire. On peut penser aussi à un voyage en amoureux, puisqu'il y a cette notion de déplacement. Ça peut être une proposition aussi au niveau artistique. Le seul bémol, c'est qu'on vous demande de ne pas trop idéaliser les choses. Si vous faites une rencontre, OK, elle sera plaisante, etc., mais quelque part, de ne pas faire comme ce que vous avez pu faire avant. Alors là, je parle à dos, où on projette tout sur l'autre, des qualités, des envies qu'il n'a pas forcément, mais qui sont en réalité le reflet de ce que nous, on souhaite. Donc, il y aura peut-être des déplacements à faire, mais vous voyez ici, comme les cartes, on va dire, sont un peu plus sombres, même si elles sont, pour moi, en demi-teinte, là, vous voyez, on est davantage dans la nature, dans la verdure. Donc, là, on pourrait vraiment quand même penser à des vacances, à sortir aussi, quelque part, du quart de référence, pour aller vers davantage aussi d'harmonie. La tempérance aussi, c'est une carte de protection, vous voyez, ça fait comme une bulle au niveau des arcs-en-ciel. Et quand on vous disait tout à l'heure, peut-être qu'elle espère qu'il y ait quelqu'un qui ressemble, en tout cas, à ce cavalier de coupe qui arrive dans sa vie ou que la personne avec qui il est soit comme ça, la tempérance, elle, elle vient nous parler également de compromis. Vous voyez, là, elle a une coupe dorée dans laquelle elle est en train de verser de l'eau dans une coupe qui a l'air, on va dire, plus argentée, en tout cas, plus terne. C'est ce phénomène d'alchimie de prendre justement ce qu'il y a de meilleur pour l'amener dans ce qui en a besoin. Pareil, les couleurs de l'arc-en-ciel, ça représente tout simplement les couleurs de chakras. Là, on parle ici d'harmonisation, d'une roue peut-être aussi pour avoir cet effet un peu plus dynamique comme le cavalier, bien qu'on soit invité davantage à la patience, mais après, on peut être patient sans être inactif pour autant. Là, c'est justement ce travail, en fait, ici, qu'on vous propose, qu'on arrive ici à finaliser, à transformer ces parties d'ombre en lumière, à faire fusionner ces deux parties, à être davantage dans la coopération, ce qu'on peut retrouver également au niveau des relations. En tout cas, ça peut vouloir dire que de deux personnes, celle qui est davantage dans la partie féminine, a envie d'être dans cet état d'esprit où chacun des deux, justement, joue son rôle. on n'est pas là entre guillemets pour tirer l'autre vers le bas ou retourner dans du schéma, mais à s'élever ensemble, à être davantage dans la générosité, dans la bonté, la bienveillance, à savoir s'adapter, mais à être également dans la compréhension. Ce n'est peut-être pas pour rien non plus qu'on vous a amené ici à être davantage dans la réceptivité. En tout cas, amener comme ça, c'est quand même plutôt chouette et ça a l'air d'aller dans le bon sens. Maintenant, ça peut vouloir dire aussi que justement, par rapport à ce qui a été fait avant, on se sert des leçons du passé comme je vous l'ai dit ici pour ne pas repartir sur trop d'idéalisation et en restant aligné, équilibré dans ses énergies, à mieux voir les ajustements qui sont nécessaires, les détails. Donc ça peut être aussi un bon test pour voir justement si on a bien bossé ou pas parce que même si ça peut être un engagement solide, on vous appelle quand même à la prudence, à prendre le temps, un peu comme pour vous dire bon, ça a l'air super beau, ça l'est peut-être d'ailleurs, maintenant, tu n'enflammes pas trop vite. N'oubliez pas de rester connecté à votre cœur et n'hésitez pas à faire une mise au point de temps en temps s'il y en a besoin pour vérifier que vous avancez bien dans le sens de ce que vous désirez. Alors du coup, des messages complémentaires ici, on va en avoir à l'appel. Donc on va commencer avec le cavalier de coupe et la papesse. On revient ici où on parle pour certains peut-être, alors je pense dans le passé, d'une mauvaise évolution de temps relationnel à cause peut-être de timidité, de blocage, de communication qu'affectif. Il y a peut-être eu des malentendus, des désaccords, de la frustration. Peut-être pour certains aussi, surtout par rapport à des déplacements, des vacances. Pour d'autres, on peut parler de la rencontre d'une personne qui peut devenir un amant ou une maîtresse. Quand on parlait de choses cachées, ça peut être aussi une relation, mais par rapport à cette relation qui risque d'être vite étouffante si elle reste en l'état, sans espoir de progression. Pour d'autres, on peut dire parfois qu'il y a une grossesse latente, alors grossesse, pas forcément physique, ça peut être aussi par rapport à un projet, ou la préparation très soignée d'un déplacement d'agrément, ou encore d'amour clandestin, ou par rapport à des études. Et maintenant, entre la papesse et la tempérance, on va parler de dialogue et de sérénité. Vous voyez, je pense qu'ici, c'est vraiment la carte de ce qui se passe entre guillemets et la carte conseil. Donc, même chose. Ça, c'est le conseil qu'on donne aussi par rapport à cette situation, donc où on invite davantage au dialogue, à la sérénité, à des échanges enrichissants également avec une femme. Maintenant, on revient sur l'étoile avec le cavalier de coupe. On parle, pour certains, d'une période de protection garante d'un avenir prometteur, tant sentimentale, familiale qu'amicale, mais aussi artistique, ésotérique et spirituelle. On peut parler d'une excellente entente avec des proches, dont sa mère, pour certains, une réalisation prochaine de ses voeux les plus chers. On parle également de bonheur, d'amour, de réconciliation, de bonté, de détente, de rencontres à nouveau pour les célibataires ou d'un mécène, d'un guide, de quelqu'un qui amène du sens dans sa vie. On reparle à nouveau de mariage, de conception, de naissance également et d'invitations, de cadeaux, voire de succès et pour certains même de la découverte d'un don, d'une vocation ou tout simplement de la pensée positive. Et en association avec la tempérance, on vient dire que pendant ce moment-là, pour certains, la vie est belle, que l'amitié est au rendez-vous. Et maintenant ici, les deux en association, on revient à nouveau sur l'idée de période de protection. De toute façon, là vous avez les deux grosses cartes de protection, ce n'est pas bien étonnant, qui peut permettre à certains d'équilibrer leur vie affective par des événements chanceux. Alors peut-être qu'il y aura justement un événement qui va vous permettre d'améliorer certaines choses comme une invitation, une proposition, des retrouvailles agréables, des réconciliations avec son entourage, tout ça par rapport à l'histoire de guérison émotionnelle, de déplacement peut-être aussi à la campagne, de détente, de visite, de tourisme. Si ce n'est d'un voyage de vacances ou en groupe. Et puis ça peut être également des loisirs agréables par de bons contacts, mais aussi des offres intéressantes. Et vous voyez, c'est quand même marrant qu'on ait ici également deux cartes. Alors on pourrait prendre celle-ci, on va dire, davantage en avertissement, celle-ci en conseil, vu qu'elle est davantage reliée à la tempérance ou que c'est peut-être davantage pour cette personne-là. Puisque je vous disais tout à l'heure que c'était important quand même de bien être centré dans son cœur et de l'avoir dans le bon sens, là c'est un petit peu la même chose, la femme réfléchit, elle parle de sagesse, de compréhension, vous ou une autre, bien sûr, qui elle peut rester davantage, on va dire, perplexe, déconnectée de sa voix ou tout simplement de son cœur, et à qui on vient dire de regarder davantage en elle et de s'ouvrir à sa guidance intérieure et de se fier à son intuition. Donc vous voyez, on vous fait une piqûre de rappel, comme ça. Bon, sinon ça peut être aussi tout simplement une femme extérieure de qui il faudrait vous méfier, alors ça ne veut pas dire forcément qu'elle est maléfique ou quoi, simplement, elle peut vous induire en erreur, elle peut peut-être aussi vous donner de fausses informations, donc juste veillez-y et prenez-en conscience afin d'établir justement certaines limites, d'autant que, vous voyez, la famille heureuse, elle est quand même plutôt magnifique, c'est-à-dire que c'est quand même plus ce vers quoi on vous propose de tendre, où là on parle de rapprochement, de plaisir, de sollicitude, l'arc-en-ciel ici, on vient dire que ça représente la joie et les célébrations, on peut parler également peut-être d'un mariage à venir, comme c'est quelque chose qui revient aussi, comme les réconciliations, d'ailleurs il peut y avoir des rapprochements qui pourront être davantage à votre portée à ce moment-là, comme on vient vous dire aussi de ne pas repousser les propositions, on va dire, de plaisir, de partager des bons moments avec des amis ou des membres de votre famille, si vous êtes célibataire, on vous reparle à nouveau de rencontres potentielles et peut-être même d'une relation avec quelqu'un qui aurait peut-être des enfants, du coup, ça pourra forcément comporter aussi peut-être certains défis. Après, ça peut être aussi juste quelqu'un qui a envie d'avoir des enfants comme vous, si ce n'est pas encore votre cas, ce que je vous souhaite. Dans tous les cas, on vous invite davantage à élever vos vibrations en étant dans la joie, en profiter. c'est sûr que pendant l'été, il y a beaucoup de gens qui se marient. Peut-être que vous allez résister tout simplement à un mariage. Peut-être qu'il y en a certains ou certaines qui rencontreront la dite personne à ce moment-là. Mais à ne pas oublier quand même de rester sage et centré dans votre cœur. La carte exprimer votre invidualité où on vous demande de venir rayonner la personne que vous êtes vraiment, je pense qu'elle va bien aussi quelque part avec la tempérance parce qu'on est déjà beaucoup plus dans l'harmonie quand on ose être soi-même. Et puis, quand on veut avoir une relation vraiment constructive, ce n'est pas en jouant un personnage avec quelqu'un ou en laissant l'autre en faire d'eux-mêmes, qu'on peut avoir une relation vraiment authentique, solide et qui pourra durer sur du long terme. Donc, on vient dire à certains qu'il y en a peut-être qui sont un peu trop préoccupés par le fait d'être acceptés socialement, en tout cas que ça les préoccupe, mais que vous n'avez pas à vous en faire. Vous êtes parfaits tels que vous êtes. Donc, ne réprimez pas votre véritable nature et encore moins pour plaire aux autres. On peut venir ici par rapport à la blessure d'Orget. Parce que, de toute façon, ça, c'est quelque chose qui ne marchera pas ou qui ne marchera qu'un temps. On ne peut pas plaire à tout le monde et ce n'est pas grave. Vous non plus, tout le monde ne vous plaît pas entre guillemets. Donc, soyez authentique sans vous forcer non plus à quoi que ce soit, mais simplement pour vous dire que si vous faites ça, vous allez également attirer des personnes qui auront la même sensibilité que vous. On attire ce que l'on vibre. Donc, si vous avez bien bossé sur vous et que vous veillez bien à votre chakra du cœur, être bien connecté à votre intuition, j'ai envie de dire, normalement, il ne devrait pas y avoir de problème. Alors, les autres significations qui sont données avec cette carte sont portez des vêtements qui vous mettent de bonne humeur, fiez-vous à vos idées et visions créatives et suivez-les, dites ce que vous pensez, exprimez votre créativité au travers d'un projet artistique ou professionnel. Là, on vient appuyer aussi sur la carte du projet professionnel. Alors, l'affirmation qui va avec la femme réfléchie, c'est J'ouvre mon esprit et mon cœur à ma propre sagesse intérieure. Je suis attentionnée, concentrée et claire. Et celle qui va avec famille heureuse, Je m'ouvre à une nouvelle expérience plus profonde de la famille et je suis prêt à connaître un plus grand bonheur avec elle. Je sais que je suis la famille aimante dont j'ai besoin. Ah oui, puis juste pour la petite parenthèse de cavalier de coupe, c'est les cancers qui l'ont eu pour cette guidance pour l'été et la femme réfléchie à l'envers, c'était les lions. Alors, on va voir maintenant quelles cartes vous avez pour la dernière quinzaine d'août et là, on a le 2 d'épée. Bon, vous voyez qu'il est déjà un petit peu plus chargé. On voit un couple devant qui est en train de croiser le fer avec un enfant derrière qui a les mains sur ses oreilles, les yeux fermés. Bon, on va voir ce qu'on a comme autre carte avec. Alors, ici, on a un homme qui tient une pièce de monnaie et on a mariage. Les fées se joignent à vous pour célébrer le bonheur conjugal. Alors, on peut effectivement ici parler du couple qui vient de se former ou qui est déjà existant. Quand on vous parlait d'ailleurs ici de compromis, comme quoi, il y a plutôt intérêt à en faire histoire d'éviter, on va dire ici, toute discorde. comme je vous le rappelle, de toute façon, ce que je viens de vous dire, ce n'est pas gravé dans le marbre, c'est pour que vous puissiez justement le tourner à votre avantage. Ici, vous voyez, c'est marrant, on commence avec un 2, on finit avec un 2. Donc, on revient aussi à cette histoire d'union. Et là, les épées, on est dans votre élément, dans des signes d'air, balance, gémeaux, verso. on est davantage sur le plan mental, sur le plan de l'esprit. Donc, il peut peut-être y avoir des risques de conflit dans cette dernière quinzaine. Alors, comme je le dis, ce n'est pas parce que cette carte est là que ça va être pendant 15 jours comme ça, ça peut être juste pour soulever un événement qui peut se produire. Après, c'est pareil, si vous n'êtes toujours pas en couple ou si vous n'êtes pas en couple à ce moment-là, alors, ça peut représenter un couple en face de vous, mais ça peut représenter aussi votre masculin et votre féminin intérieur. Une sorte de discorde comme ça entre les deux. Et pendant cette période, on peut parler d'une certaine forme alors de paralysie, de prostration, c'est-à-dire où chacun, quelque part, campe sur ses positions alors que, comme je vous l'ai dit, on vous invitait davantage à être dans la coopération, les compromis. Bon, là, a priori, ça a l'air pour certains d'avoir un peu de mal entre guillemets de passer. Il peut y avoir certaines tensions angoisses face à la réalité. Est-ce qu'on peut avoir peur tout simplement que ça pète ? Il y en a peut-être certains, alors à vous de voir si c'est l'autre ou si c'est vous ou les deux qui refusent de voir, d'entendre et de prendre réellement conscience de quelque chose. Après, ça peut être tout simplement par rapport à des idées, par rapport à des valeurs, des convictions personnelles ou des croyances de tout à chacun. En tout cas, ici, il y a cette idée de faire attention à ne pas être dans le déni de ce qu'on voit déjà se profiler, à ne pas faire l'autruche, à ne pas dire bon ben voilà, ça, on le met sur le tapis et puis on fait comme si ça n'existait pas. Ça ne permettra pas un bon équilibre si vous préférez. Au contraire, ça rendra plutôt les choses instables et il vaudrait mieux y faire face que de faire comme cet enfant-là qui est derrière et qui ne veut rien voir et qui ne veut rien entendre. Donc, quoi que ce soit, on vous invite à ouvrir les yeux, à accepter aussi que quelque chose doit être modifié par l'un, l'autre ou les deux pour que ça puisse continuer d'avancer plutôt que de faire du surplace et de mettre ça de côté alors que vous savez aussi bien que moi que de toute façon ça ressortira toujours de manière ponctuelle et même peut-être de manière graduelle si ce n'est pas traité à la racine. Donc, tant que vous le voyez, profitez-en. Et puis après, ce n'est peut-être pas un truc, on va dire, si grave que ça. Maintenant, vous pouvez faire ce qu'on appelle de la communication non-violente. On n'est pas obligé de se balancer des assiettes à la figure pour essayer de régler les choses. On peut se les dire calmement mais sachez en tout cas qu'il faut oser vous exprimer d'autant plus si ça faisait partie de vos leçons par rapport à vos expériences passées. Évitez de recommencer. Après, ça peut être aussi des choses qui se trouvent amplifiées, exagérées sur le moment quand ça vient et puis que si vous redescendez, moi je sais quand c'est comme ça, franchement, à un moment, je me tais, je vais écrire, je vais méditer, ça me permet de redescendre et là, j'arrive à y voir plus clair et à me dire est-ce que finalement c'était entre guillemets si grave que ça ? Est-ce qu'il y avait de quoi me laisser m'emporter ou m'énerver à ce point-là ? Des fois, c'est juste de la peur en fait qui se traduit de cette manière-là. Maintenant, bon, voilà, là je vous ai donné la carte brute sachant que vous avez quand même trois arcanes majeures dont deux protections qui sont assez sympas, ça devrait venir, on va dire, atténuer ici cette carte-là. Maintenant, je vous l'ai donné quand même pour que vous l'entendiez, non pas pour vous faire peur mais pour que vous y veillez en fait, tout simplement. Donc, on va revenir là maintenant en association avec la papesse. On vient dire à certains qu'il est inutile d'attendre le soutien de son entourage, surtout de sa mère ou de sa belle-mère, que ce soit dans un contexte financier, social, administratif, si ce n'est intellectuel ou spirituel, car personne ne voudra comprendre, voire écouter le sujet. On demande également à certains de faire preuve de prudence par rapport à leur couple en leur disant que parfois il peut y avoir de grandes tensions qui arrivent tout simplement à cause de malentendus, de problèmes de communication mais ça peut être aussi par rapport au sujet de la procréation, d'une trahison, d'un rejet immédiat aussi de dialogue, un peu comme une allergie relationnelle. D'ailleurs, pour ceux qui auraient eu une relation a priori, ça va être difficile de garder le secret. Alors je ne sais pas si c'est vraiment vous qui allez le dire ou si ça va sortir par la force des choses mais bon, il y en a peut-être même qui vont penser qu'un « divorce » est inévitable. À voir. Maintenant, en association avec l'étoile, on parle de période de protection permettant d'éviter de se tromper tant au niveau affectif qu'intellectuel, créatif, ésotérique, spirituel ou social, voire de commettre des erreurs qui peuvent être aussi sur le plan administratif, judiciaire, médical. L'étoile ici peut offrir la possibilité d'échapper à toute mauvaise influence, rencontre, proposition de contrat ou de ne pas se faire exploiter dans une association. C'est peut-être aussi pour ça qu'on vous demande d'être prudent, de prendre le temps, etc. Possibilité également de dédramatiser certaines choses, surtout au niveau conjugal, en restant confiant sur le futur qui malgré tout reste prometteur. On peut parler pour certains d'équilibre, de paix, d'inspiration, de solution, de réconciliation, de sincérité et d'accord qui seront trouvés, de la guérison aussi pour d'autres progressivement d'une maladie, alors pour eux-mêmes ou pour leur partenaire ou leur mère. Et on peut malgré tout parler pour certains de divorce. Il y en a certains qui le sentaient peut-être là, peut-être que là ça va être un peu plus... Et maintenant en association ici avec la tempérance, on parle à nouveau de périodes de protection permettant de conserver l'équilibre intérieur, de s'adapter à son entourage, qu'il soit conjugal ou maternel, face à de sérieux désaccords. Alors ça peut être autant pour un déménagement que des moyens de déplacement, des fréquentations sociales, des fêtes, des excursions, des vacances, que sur le plan administratif ou judiciaire. Vous voyez, c'est peut-être pas forcément gravissime, peut-être certains pour qui il y a juste des désaccords par rapport aux vacances, tout simplement. Et puis s'il y en a qui étaient malades, on parle ici de la rémission d'une maladie qui peut être notamment pour son partenaire ou sa mère. Voilà. Donc, comme d'habitude, ces messages, je vous les donne. Vous voyez, il y a quand même une certaine progression. Ils ne sont pas tous pour tout le monde. Vous prenez, entre guillemets, ceux qui vous parlent et vous laissez les autres de côté et vous remettez les choses à leur place. Maintenant, comme les vierges, vous avez eu l'homme qui tient une pièce de monnaie. Ce n'est pas tant que par rapport à l'argent, ça peut être par rapport à la santé ou à la valeur. Alors, ça peut être cet homme qui est représenté ici ou celui-là, à voir, ou en indiquant un aspect de vous-même. En tout cas, on parle de volonté d'atteindre ses objectifs, de recevoir davantage de santé, d'argent ou de valeur dans sa vie, en vous disant que vous réussirez davantage si vous prenez en main vos propres finances, votre santé, etc., en agissant. On revient sur cette notion d'agir. Après, ça peut être quelqu'un de complètement indépendant, ça peut être un conseiller, ça peut être un guérisseur, quelqu'un que vous connaissez déjà ou qui arrivera davantage, on va dire, à ce moment-là, qui lui saura quoi faire. Ça peut être aussi justement, par rapport à... S'il y en a qui ont eu des histoires extra-conjugales, forcément, c'est un petit peu compliqué, peut-être un petit peu aidé. Maintenant, c'est peut-être par rapport à ces histoires de compromis qu'on n'a peut-être pas réussi à faire ou on veut être sûr que ça se passe bien. On peut faire appel à une personne extérieure pour vous aider justement par rapport à votre mariage, par rapport à votre union. Et on vient vous demander surtout de rester ouvert à cette personne, à ce qu'on va vous amener, à ce qu'on va vous dire, mais toujours en restant, bien sûr, connecté à votre intuition, en gardant ce filtre, si vous voulez, pour bien évaluer ce que vous allez recevoir, ce qu'on va vous dire justement. Après, ça peut être aussi une nouvelle relation avec quelqu'un qui est aisée, un collègue de travail, peut-être qu'il y en a qui se séparent pour aller davantage vers cette personne-là. Pourtant, c'est pareil, ça peut être une personne physique, ça peut présenter quelque part aussi vos guides, d'autant que lui, bon, il est lié à l'argent et à la santé, mais bizarrement comme l'archange Raphaël qui est lié au chakra du cœur, qui est le chakra justement de l'abondance à tout point de vue. Vous voyez ? Bon, en tout cas, on a l'air de vous souhaiter du bonheur au niveau conjugal, même si ce n'est peut-être pas évident pour tout le monde. Donc, à voir pour vous si c'est quelque chose de nouveau ou si c'est une relation déjà établie. je vais vous donner de toute façon les significations de cette carte et prenez le temps de voir dans ces significations laquelle vibre, on va dire, le plus avec vous. Ça vous donnera votre réponse. Félicitations, vous allez bientôt vous marier. Votre mariage a besoin de soins et d'attention, ce que les fées peuvent vous aider à obtenir si vous le leur demandez. Vous allez bientôt rencontrer quelqu'un d'important à un mariage. Ça peut être complètement indépendant. Un engagement relationnel est en cours. Reconnaissez vos propres sentiments vis-à-vis du mariage. Ça peut être ça aussi, juste tout simplement la raison de la querelle. Peut-être qu'ils ont envie d'être avec certaines personnes mais qu'ils n'ont pas envie de se marier tout court. Une personne proche de vous va bientôt se marier. Le but de votre vie implique d'aider les gens sur le plan sentimental ou relationnel, de jouer les entremetteurs ou d'organiser des mariages. Et l'affirmation qui est ici avec l'homme qui tient une pièce, je détermine mon propre destin, je prends mes finances en main et je reçois de l'aide merveilleuse de mon entourage. On peut penser aussi que si on pouvait entre guillemets manquer peut-être de soutien parce qu'il y avait encore un travail à faire, une fois qu'il est fait, déjà il y a des réconciliations aussi qui sont possibles et vous voyez finalement que le soutien aussi peut arriver. Alors maintenant, je vais vous montrer les d'autres paquets en commençant par les tarots. Vous voyez, on a le cavalier Denis ici. Alors je crois que c'est une carte que j'avais eu quand même pas mal pour vous où il y a quand même aussi cette proposition de mise au vert d'aller à la campagne mais aussi de persévérance, de douceur, de travail aussi laborieux. Avec l'oracle de l'énergie, on a la porte vers la valeur mais qui est à l'envers. Donc ça ne veut pas dire non plus que personne n'aide de valeur et que tout le monde est pauvre mais tout simplement, ça peut indiquer qu'il y a un petit peu de retard. Tout simplement. Vous voyez, comme je vous disais que finalement le soutien allait peut-être enfin arriver là. Maintenant, ça peut être financier, professionnel, des possibilités ou tout simplement aussi d'autres portes qui vont s'ouvrir. Mais comme on n'a pas arrêté de vous l'insinuer, regardez, on a patience. Ce que vous demandez est sur le point d'arrivée mais soyez patient car certains facteurs invisibles doivent se produire avant. Ce n'est vraiment pas pour rien qu'il y a des changements à faire à l'intérieur de vous pour que ça puisse se matérialiser aussi à l'extérieur. En plus, bien sûr, de ce que l'univers est déjà en train de faire dans son coin mais qui n'est pas toujours perceptible tout de suite. Donc, prenez le temps et lâchez vraiment les vieux comportements, les vieilles croyances qui ne vous servent plus pour pouvoir rayonner pleinement vous-même et être centré dans votre cœur. Et maintenant, concernant le petit point litot, vous avez vu qu'ici, j'ai un gros quartz rose qui a voulu venir. Je vous dirai maintenant la même chose qu'aux autres signes. J'en demande un chaque fois, on va dire, par mois. Maintenant, vous l'utilisez quand vous en sentez le besoin. Vraiment. Comme vous le savez, il est relié au chakra du cœur. Ce n'est pas pour rien non plus. Je pense qu'il a voulu venir puisqu'il apportera davantage d'amour de soi, de confiance, de sécurité, une vision aussi plus juste des choses et avec moins de préjugés. Favorisera également une bonne entente, communication également sans conflit. Et il pourra aider aussi d'un point de vue plus physique par rapport à toutes les maladies qui sont liées au stress, à l'anxiété, aux insomnies, aux maux de tête également. Et puis, l'autre que nous avons qui serait plus pour le mois d'août, je pense que vous la connaissez déjà pour beaucoup, c'est une labradorite qui est reliée davantage au chakra de la gorge puisqu'on vous demande justement de vous exprimer. Il y a aussi le fait, je pense, de savoir dire les choses. C'est bien d'être dans la réceptivité malgré tout. mais d'essayer d'avoir justement un dialogue, vraiment. Et c'est une pierre de guérison. Tous les guérisseurs l'utilisent parce qu'elle aide à se protéger des énergies justement négatives d'autrui, à faire en sorte qu'elle ne nous impacte pas. Elle aide à la communication. Et puis, elle est également défatigante, régénératrice. Elle peut aider lorsque vous faites des soins mais aussi de la méditation. Et puis, je suis en train de me dire pour certains s'il y a des désaccords peut-être aussi par rapport à cette histoire de projet professionnel. Peut-être qu'il y en a justement qui ont envie d'avancer sur leur chemin et que l'autre n'est peut-être pas forcément d'accord ou qu'elle a des craintes entre guillemets peut-être aussi par rapport à ça parce que forcément ça peut remettre aussi certaines choses en question dans la vie au quotidien ou dans votre couple. Ah oui, puis j'ai oublié quand j'ai fait vos tirages il y a une carte qui est restée aussi on va dire sur la table qui était le chemin du temple et qui était à l'endroit donc quand je vous disais qu'on avait du soutien alors ça peut vraiment représenter votre évolution si vous voulez spirituelle. Ça peut représenter une ascension un soutien aussi spirituel comme la personne qu'on a eu là pour vous dire que ce que vous traversez en ce moment fait partie du processus de votre âme c'est-à-dire les choix que vous avez fait avant de vous réincarner que vous allez dans la bonne direction et que les choix que vous faites maintenant sont importants pour votre bon développement personnel mais aussi les leçons de vie. Donc n'hésitez pas à faire appel à vos guides et soyez aussi ouverts à leur sagesse parce qu'aller dans ce sens amènera forcément une influence on va dire positive dans votre vie. Maintenant concernant les fleurs de Bac même chose que pour les pierres vous avez eu ou au lit amour et ouverture du cœur donc plutôt bien aussi celle-ci qui vous apportera davantage de bienveillance d'amour universel elle permet la réparation des blessures du cœur par le pardon la réconciliation vous voyez ça revient encore elle aide également les personnes qui sont hypersensibles et elle permet de lutter contre les sentiments de colère de jalousie de suspicion ou autre justement ce à quoi on vous demandait ici pour certains de faire attention et maintenant pour août vous avez eu pain sylvestre pain acceptation de soi et repentir qui elle va davantage vous inventer d'estime et de pardon de vous-même par le billet de l'acceptation et de la déculpabilisation mais également de bienveillance à votre égard en comprenant que vous faites de votre mieux avec ce que vous avez et j'ai envie de dire aussi avec qui vous êtes là maintenant qui aide justement à lutter contre les sentiments de culpabilité et ou le sentiment d'être responsable aussi des erreurs d'autrui voilà voilà et bien écoutez moi je pense avoir fait le tour pour votre guidance j'espère que ça vous parlera et que ça vous aidera je vous souhaite à tous de partir en vacances de vous faire du bien je vous remercie d'avance pour tous vos messages pour tous vos commentaires pour tous vos j'aime pour tous vos retours pour tous vos abonnements merci du fond du coeur et prenez tous bien soin de vous à bientôt les balances namasté à bientôt les